Sur cette image un petit peu backstage, le carré rouge est là pour vous signifier où est la rainette. Et vous voyez bien l'ombre qui est portée par le diffuseur. Sur la droite, vous avez l'image finale traitée. Théoriquement, si vous regardez l'image, si vous voyez la prise de vue, vous vous dites que ce n'est pas possible, il n'était pas positionné au même endroit. Effectivement, le trépied est bien resté au même endroit, je me suis servi de deuxième trépied pour photographier la rainette de face. C'est pour ça que là, je l'ai de face et que la photo finale n'est pas de profil. Effectivement, ce qu'on peut faire avec un diffuseur, toujours pareil, en lumière naturelle, le soleil reste la source principale. Mais on va chercher à renvoyer de la lumière. Donc là, vous voyez un cas où dans le premier cas, avec mon appareil, le diffuseur du vent, je cherche à renvoyer une couleur chaude. On est en fin de journée, donc je veux que l'exposition sur mon sujet ait une couleur chaude également. Et dans la deuxième image, tout simplement, c'est un cas de figure, c'est tout simplement mon réflecteur doré qui est derrière, que j'avais oublié par terre. Donc après, voyons que ça faisait des effets sympas dans l'image. J'ai simplement réorienté derrière le réflecteur, mais les fonds colorés, les fonds un peu jaunes, clairs, les halos jaunes que vous voyez derrière la scalaf, ce n'est ni plus ni moins que mon réflecteur jaune posé par terre. Donc comme quoi, des fois, il y a de bonnes opportunités et on peut détourner encore une fois l'utilisation première du réflecteur. Une autre petite séquence vidéo qui va illustrer un petit peu le réflecteur. Donc toujours une rainette, une prise de vue au matin. J'utilise un diffuseur, j'utilise également un éclairage LED et je me sers bien sûr de ma télécommande. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir toujours un trépied, simplement de mettre son œil dans le viseur vous donne un peu une idée de la scène. Donc avant d'installer complètement votre trépied ou votre setup, n'hésitez pas à tourner autour de votre sujet si vous le pouvez et voir un petit peu ce que peut donner la lumière. C'est uniquement après ces quelques secondes d'observation que vous pouvez commencer à installer le trépied. C'est déjà suffisamment contraignant un trépied de devoir l'installer et le positionner plusieurs fois par minute. Encore une fois, ici on est sur un sujet en mouvement, donc il vaut mieux laisser l'animal se stabiliser pour ne pas l'effrayer à nouveau. L'animal au début va commencer à nous observer et après va s'habituer à notre présence. Je vais vadrouiller un petit peu, voir si je n'ai pas un autre sujet un peu plus accessible, aussi coopératif mais accessible. Donc on va continuer un petit peu à chercher. J'ai d'autres petites rainettes là. Le souci c'est que j'ai des branches assez claires qui vont venir me strier l'image, je le sais d'avance. Et ça sera assez inesthétique et impossible à enlever en prostatement. Il y a un truc qui peut être sympa dans ce sens. Nous voilà revenus sur notre rainette et on va essayer, je ne sais pas si ça va se voir à l'image. Vous voyez, dès que je mets le diffuseur, pourtant il y a quelques dièves de moins, un ou deux dièves de moins. Donc on va chercher à faire l'exposition sur la rainette en essayant de ne pas trop surexposer le fond. Je vois que j'ai une herbe qui me... J'ai fait quelques photos. Je vois que j'ai une herbe qui est en train de me barrer un peu l'image. Je vais essayer de la déplacer. Si le sort décide que la rainette doit s'en aller, on s'en tiendra là tout simplement. Je vais essayer de la déplacer. Donc maintenant, on peut s'apercevoir qu'on a fait un peu le ménage dans l'image. On a créé un univers un peu plus épuré. Donc en fait, toute la force de l'image va être jouée sur le rendu des couleurs, la nuance des couleurs, et le sujet, l'attitude du sujet. Et je vais essayer cette fois de sous-exposer en ne laissant éclairer que la rainette par le soleil. Donc je commence tranquillement avec un demi-diaf en moins, et je fais un essai. Donc normalement, ce qui a pour but d'assombrir un peu l'image, sauf la rainette, qui est assez luisante et qui renvoie, qui réfléchit beaucoup beaucoup la lumière. Concrètement, ce que je fais, je diminue l'exposition sur la zone un petit peu où se situe la rainette, avec le diffuseur que j'ai au-dessus de mon appareil photo. Dans la même main que mon diffuseur, j'ai la télécommande de mon appareil photo. J'ai bien sûr préalablement réglé la mise au point sur la rainette, finement, et je dirais même que je l'ai réglé sur l'œil. Et avec maintenant ce petit supplément de lumière, de torch LED, je vais essayer d'éclairer légèrement la rainette, puisque j'ai opéré une sous-exposition d'un demi-diaf, pour essayer de créer une petite ambiance avec la rainette, avec un fond qui reste relativement lumineux. Mais je voudrais focaliser l'attention sur le petit animal, qui je redis, va représenter à peu près 10% de l'image, voire moins. Là, vous avez l'ajout de la torche LED sur l'animal. Là, vous ne l'avez plus. Là, vous la voyez. Mais encore une fois, c'est toute une question de subtilité. Je dois être à 10-20% de la puissance de la LED. En plus, on est en plein jour. Donc je suis quand même relativement près de l'animal. Et là, je tourne un peu autour, pour faire varier un petit peu cet apport lumineux. Et voir le rendu sur l'image. Voilà. Je crois que je ne pourrais rien faire d'autre là, que ce que je viens de faire, sans forcément déranger encore plus l'animal. Donc, je vais m'arrêter là pour cette prise de vue. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis. et à très bientôt sur Ampara. Merci. 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 Merci.